Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu que j'étais assez impatiente de vous tourner puisqu'il s'agit d'un oracle coup de coeur. Voilà, donc je vous le montre tout de suite, il s'agit de l'oracle du pouvoir personnel. Vous avez le nom de l'autrice qui est écrit juste ici. A l'intérieur de la boîte, vous avez cette jolie petite affirmation, prenez conscience de votre puissance. Alors je vous la montre dès le début de la vidéo parce que je trouve que pour le coup, l'oracle fait vraiment le job. C'est un jeu qui nous accompagne franchement, efficacement quand il s'agit de travailler sur la confiance de soi, non en soi c'est mieux, et l'estime de soi. C'est plus logique comme ça. Donc je vais évidemment vous montrer les cartes tout en vous donnant mon avis dessus. Alors vous avez des cartes qui sont des personnages féminins. Au niveau du style, on est sur franchement quelque chose d'assez moderne. C'est un jeu que moi j'ai reçu de la part des éditions Arkana Sacra, ça a été une vraie belle surprise quand je l'ai découvert. Et donc sur chacune des cartes, vous allez retrouver une petite phrase et en tout petit, mais suffisamment visible, le numéro de la carte. Donc vous avez des images comme celle-ci qui peuvent être un petit peu marquantes, qui vont tout de suite faire appel à des peurs ou à des émotions, ou au contraire qui vont vraiment inspirer une force, quelque chose à dépasser. Donc déjà c'est un jeu qui a la fonction de pouvoir nous permettre de voir où est-ce que l'on en est. Clairement vous allez voir n'importe quelle carte, vous allez pouvoir tout de suite vous dire ça je gère, ça c'est clairement un truc que je ne sais pas faire. Donc déjà pour vous aider à savoir où est-ce que vous en êtes dans votre parcours par rapport à vous-même, l'image que vous avez de vous, le niveau de confiance en vous que vous avez, est-ce que vous vous sentez plus compétente ou non dans la vie, est-ce que vous vous positionnez plutôt en victime, ou bien plutôt en étant dans quelque chose de conquérant, parce que voilà votre histoire vous a marqué de telle ou telle manière, il fait déjà franchement le job. Donc pour tout ce qui est bilan, pour savoir où est-ce qu'on en est, il est top. Également quand vous voulez faire du travail sur vous, dans le but de réussir à aller de l'avant, il marche, vraiment très bien. Alors comme je le disais tout à l'heure, on a énormément d'images féminines, voilà, donc on est vraiment dans le fait de montrer tout un tas de représentations de femmes avec une grande diversité. Donc il y a aussi tout un travail en lien avec l'acceptation de soi, le non-jugement, la libération par rapport au regard des autres, la libération par rapport au dictat de la société, par rapport au conditionnement éducatif, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les travailler avec cet oracle-là. Du fait qu'il ait une imagerie qui est quand même assez riche et assez variée, il y a forcément des cartes qui vont vous toucher plus que d'autres. Moi j'aime beaucoup le style d'illustration, je le trouve vraiment très riche, voilà. Parce qu'on a un espèce de fil conducteur entre les cartes, mais en même temps, on a des différences assez notables, ça nous emmène dans des univers variés. Donc ça c'est pas mal, on a des cartes, vous voyez, comme celle-ci, qui sont très colorées. Ici on avait une carte en noir et blanc. Donc cette richesse au niveau du style d'illustration, au niveau des couleurs, c'est aussi quelque chose que vous pouvez exploiter si vous faites un tirage avec plusieurs cartes. Maintenant, c'est quand même un jeu qui comporte des notions assez importantes à chaque fois. Donc je pense que c'est un oracle qui peut tout à fait mériter qu'on travaille une carte par une carte. Le fait que les images soient modernes, peut-être que ça peut plaire à certaines d'entre vous si vous avez envie de quelque chose qui est assez contemporain, c'est le cas. Vous voyez, on a des images comme celle-ci, on est vraiment dans l'air du temps. Je pense que c'est un jeu où il n'y a pas forcément besoin d'être un expert en tarot et en oracle pour pouvoir l'utiliser. Si vous débutez dans les cartes ou si vous voulez un jeu qui pourra, par exemple, faire écho aux discussions que vous avez entre copines ou ce genre de choses-là, il peut fonctionner également. Donc pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir une expérience de 10 ans avec les cartes pour utiliser ce jeu-là. Maintenant, si vous avez envie d'approfondir en associant des archétypes avec ces cartes-là, pourquoi pas ? Vous pouvez très bien associer, par exemple, des divinités ou des archétypes féminins et trouver aussi quelles sont les cartes avec lesquelles vous allez pouvoir associer des archétypes masculins. Vous avez des images comme celle-ci qui sont assez frappantes. Je trouve que les images, tout en ayant ce côté un peu moderne, un peu ludique, un peu mode, etc., nous emmènent quand même dans pas mal de profondeur. Donc du coup, si vous avez besoin de travailler des choses par rapport au relationnel que vous pouvez avoir avec les femmes de votre vie, les femmes qui ont eu de l'influence sur vous, celles que vous prenez en exemple ou celles qui ont été vos modèles et qui ont été des modèles qui n'étaient pas fiables, eh bien pour peut-être essayer d'aller les comprendre, d'aller pardonner des choses, ça peut marcher. Par exemple, vous pouvez très bien faire un tirage pour demander qu'est-ce que je reproche à ma mère ou qu'est-ce que je lui reproche de ne pas m'avoir transmis ou de ne pas avoir su me montrer. Voilà, imaginons, j'en prends une au hasard. Par exemple, vous allez avoir la carte « Je suis célébrée ». Bon, ben vous allez pouvoir comprendre que ce que vous avez besoin de lâcher, c'est le besoin d'avoir une mère qui vous a vraiment montré qu'elle vous aimait, qui vous a fait de la place, qui vous a montré qu'elle était contente de vous avoir. ça peut être aussi le fait d'être venue au monde sans avoir été désirée, ce genre de choses-là. Donc, imaginons, on va identifier cette blessure-là et imaginons, on va demander, ben oui, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'elle, elle a vécu ça ? On va tirer une autre carte. Et par exemple, imaginons que vous tirez la carte « Je suis guérisseuse ». Et ben, on va peut-être pouvoir comprendre qu'elle avait des expériences à vivre pour raviver des blessures dans le fait de pouvoir réussir à aimer paisiblement. Et on va comprendre qu'on peut s'éloigner du fait de prendre des choses trop personnellement en disant « C'est moi qui ne suis pas aimée » pour plutôt dire « Ben, j'ai peut-être choisi une mère qui avait besoin de s'autoriser à aimer plus, parce que moi, j'avais besoin d'accepter, d'aller puiser en moi le fait de me donner de la valeur plutôt que d'attendre ça des autres. » Et du coup, on va pouvoir comme ça identifier ce que vous et les personnes avec qui vous êtes en lien avez besoin de travailler ou d'expérimenter dans les relations dans lesquelles vous êtes en échange, d'accord ? Et donc, de pouvoir enlever la charge un petit peu émotionnelle du style « Je souffre à cause de toi, j'arrive pas à avancer à cause de toi ». Donc, en gros, à chaque fois que vous avez la sensation de ne pas pouvoir aller de l'avant dans votre vie ou vous épanouir parce que quelqu'un vous a blessé, ce jeu-là va vous permettre de désamorcer la problématique et d'aller travailler à guérir vos blessures et à accepter les problématiques des autres pour pouvoir ensuite les dépasser. » Donc, c'est vraiment un jeu qui est motivant. Ah, celle-ci est juste magnifique. Voilà. Et donc, il y a vraiment cette notion aussi de diversité, de richesse. C'est vraiment un jeu aussi qui invite à développer, au-delà de son pouvoir personnel aussi, sa personnalité propre, son individualité, ses goûts, son style, ce genre de choses-là qui peuvent paraître un peu moins importantes que d'aller travailler sur les blessures. Mais en fait, les deux sont liés. Si on va toujours travailler sur les blessures mais que jamais on ne s'autorise à incarner ce qu'on est, bon, ça ne marche pas trop. Donc, c'est vraiment un jeu qui pousse à dire « Allez, vas-y, tu as le droit de t'épanouir, tu as le droit d'être toi, tu as le droit de te tester, tu as le droit de te réinventer. » « Vie, c'est un jeu pour apprendre à être vivante plutôt que juste survivre. » Pour donner un petit peu plus de sens aux choses. Et il a vraiment ce côté boostant, motivant qui est vraiment intéressant. Voilà. Donc, vraiment, moi, je suis fan. Donc, celui-ci, par exemple, c'est « Je suis prête. » Et donc, vous voyez, on va avoir ce côté de « Allez, c'est bon, ça suffit de se trouver des excuses, c'est le moment d'y aller, on y va, on fonce. » Donc, si vous avez aussi besoin d'un coach au quotidien ou dans certains moments clés de votre vie, il est vraiment pas mal. Donc, si je résume, cet oracle-là, il est pour moi, franchement, accessible à tout le monde. C'est un jeu équilibré entre le masculin et le féminin. C'est un jeu qui a une double fonction, celle de développer la confiance en soi et une juste vision de soi. Et en même temps, celle qui peut nous aider à progresser dans nos relations aux autres. Et c'est également un super coach. Voilà pour le petit résumé. Au niveau de la qualité des cartes, alors, ça glisse super bien. Mais comme toujours chez Arcana Sacra, franchement, sur la qualité, j'ai rien à dire. La qualité des cartes, elle est top. On est sur un carton de bonne qualité. Une autre petite chose sur laquelle je reviens, c'est le format. Je suis vraiment fan. Donc, c'est un format assez inédit qu'on voit franchement pas souvent. Il est plus petit qu'une carte de tarot traditionnel. Hop là. Je vais faire comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça, vous verrez peut-être mieux. Au niveau de la largeur, il manque pas grand-chose. Mais par contre, au niveau de la hauteur, il est plus petit. Donc, pour la prise en main, il est top. Par exemple, c'est un jeu pour moi aussi qui peut être un bon cadeau. Des fois, on me demande quel jeu offrir aux adolescentes qui voudraient se lancer. Pour moi, celui-là est un bon choix. Vous voyez, c'est un petit peu le petit jeu qu'on va glisser du coup facilement dans le sac ou qu'on va sortir pour la soirée copine. Et comme il n'est que des choses positives, finalement des choses inspirantes, mais qu'il a aussi ce côté moderne, pour moi, c'est un jeu qui peut tout à fait plaire à ce public-là. Et pareil, si vous avez envie de pouvoir créer du lien, de pouvoir discuter, partager des choses avec peut-être vos enfants qui grandissent, c'est génial. Et pareil, si vous êtes dans l'ouverture d'esprit et que vous avez des ados, des adolescents, pour le coup, à la maison, et que vous voulez parler, respect de l'autre, ce genre de choses-là, ça peut être hyper intéressant. Donc, pour créer le dialogue, franchement, il est vraiment bien aussi. Et je pense qu'on peut le mettre entre les mains de personnes un peu jeunes, sans souci. Voilà, parce qu'on est vraiment sur des archétypes positifs. Vous voyez ? Et puis, les représentations, tout en ayant cette possibilité de profondeur, restent quand même accessibles. Par exemple, celle-ci, Je suis libre et sauvage. Oui, on a le côté de faire un peu ce qu'on veut, mais dans le sens d'apprendre à utiliser son corps correctement, de peut-être pas faire que, je ne sais pas moi, la danse classique, ou le truc à la mode, mais d'aller chercher ses propres limites. La carte, Je suis digne, pour moi, on a cet aspect ici de savoir se positionner en ayant confiance en soi. Mais il y a aussi cette idée de j'ai quand même besoin de faire des choses avec lesquelles je suis en accord pour pouvoir regarder les autres en face. Donc voilà, pour faire réfléchir, il est vraiment bien. Ici, vous avez cette carte aussi qui est intéressante, Je suis connecté. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a aussi cette idée du masculin, puisqu'on est dans cette idée là, par exemple, de sororité, de savoir faire de la place à l'autre, mais tout en posant ses propres limites. Voilà, ici, on a une carte où on a vraiment le côté féminin qui est mis en avant. Et j'aime bien cette idée de dire que dans un jeu qui va montrer franchement de la diversité au niveau ethnique, au niveau des corps, au niveau des cheveux, au niveau de tout ce que vous voulez, on n'est pas non plus tombé dans le cliché de, ah, pour faire de la diversité, on ne doit jamais mettre non plus des femmes qui vont être dans la coquetterie. Voilà, ici, on a les ongles super longs, les boucles d'oreilles, on a aussi le droit d'être ça. Aucune notion n'est enlevée. Donc franchement, il est vraiment top pour ça. Et en jeu à offrir, il peut se mettre franchement facilement dans toutes les mains. Alors, je pense que c'est un jeu qui va à fortiori parler plutôt aux femmes, puisqu'on a des vices, des archétypes féminins, ou alors à des hommes qui sont ouverts déjà à leur propre féminité intérieure. Et pareil, peut-être aussi, si on a des hommes avec qui vous voulez entamer le dialogue pour essayer peut-être de vous faire comprendre, ça peut être intéressant, ou des hommes qui ont envie de mieux comprendre les femmes ou de travailler sur les blessures relationnelles avec les femmes, qu'on dit tellement complexes. Eh bien, ça peut être aussi pas mal. Donc franchement, à mettre entre toutes les mains. Ça, c'est vraiment un de ses atouts. Ce format, alors je sais que c'est pas le plus important, mais je sais pas, moi j'ai adoré ce format-là. Voilà, donc voilà l'autre côté de la boîte. Donc on a vraiment plus une petite boîte. Ça, c'est bien, on n'est pas sur un gros coffret avec un gros livre. Donc vous pouvez partir facilement avec toutes vos cartes et le livret qui va à l'intérieur sans problème. Donc ça fait franchement une petite boîte, voilà, qui va se glisser partout assez facilement. Bon, c'est vrai qu'au niveau même des couleurs, on est dans du violet, donc on est dans du violet, du rose, on est dans des choses assez féminines, clairement. Je sais pas si je vous l'ai montré correctement, donc si je veux bien faire le focus. Voilà le dos des cartes. Et donc au niveau du livret, vous avez un petit livret qui est toujours dans les mêmes teints. Voilà. Donc peut-être le bémol, si certaines, je pense, on va me dire, c'est écrit un peu petit. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est la seule chose éventuellement. Après pour l'instant, en tout cas moi, ça ne me gêne pas. Donc on est toujours sur du papier glacé. Et à l'intérieur, vous avez une petite photo et une petite intro de l'autrice. Voilà, qui vous explique qu'elle a mis pas mal de temps à faire cet oracle, le temps de cheminer. Ensuite, vous avez le sommaire. Vous avez une vraiment brève explication sur comment utiliser ce jeu. Bon voilà, on est vraiment dans cette idée de tirer une carte, etc. Vous pouvez choisir la carte. Vous pouvez l'associer avec un tarot, ce que je trouve vraiment très intelligent à faire avec ce jeu-là. Ou même avec un oracle de développement personnel un peu plus poussé, du style Alana Fairchild, par exemple. Ça peut être pas mal. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez pour chacune des cartes. Donc, vous retrouvez le numéro, la petite phrase, la représentation de la carte en couleur. Ensuite, vous avez un petit texte. Et les textes, je les trouve franchement clairs, concis et inspirants. Donc, c'est très bien. C'est pour ça qu'il est aussi adapté à tout public. Et ensuite, vous avez une partie pour chacune des cartes. Question au journal. Donc, si vous tenez un journal personnel. Et donc, on vous propose, en fait, des exemples d'interrogations qui pourraient être bonnes pour vous. Donc, le jeu, déjà, vous dit, voilà, je te donne un message, voilà, pour la petite guidance de l'instant. Mais je t'invite aussi à approfondir ta connaissance de toi-même, ta découverte de toi-même. Et donc, si vous ne savez pas trop face aux cartes, si vous n'êtes pas trop inspiré, par exemple, je ne sais pas, moi, j'en reprends une au hasard. On a la carte, j'ai le droit. Si face à ça, vous vous dites, oui, ok, je comprends bien que j'ai le droit d'être moi, mais je ne sais pas trop dans quel sens approfondir ça. Je ne sais pas trop comment ça me gêne, etc. Vous avez les questions à l'intérieur du livret qui vont pouvoir vous aider à faire un travail approfondi. Bon, après, on a une description de la carte. Alors, ça, ce n'est pas ce que je trouve le plus utile. Parce que, bon, clairement, l'image, on a juste à la regarder. Et à chaque fois, vous avez des mots-clés. Donc, voilà. Par exemple, la carte Je suis digne que je vous ai montrée tout à l'heure, les questions, c'est Quelle est l'envie pour laquelle vous ne ferez aucun compromis ? Que pourrait-il vous arriver de vraiment beau ? Dans le passé, avez-vous laissé votre peur dicter vos choix ? Et quelles leçons en avez-vous tirées ? Et le mot-clé, c'est l'estime de soi. Donc, les mots-clés sont intéressants aussi parce que ça peut vous aider à savoir sur quelle notion on vous invite à approfondir les choses. Voilà. Moi, je l'ai testé comme ça, tout seul, en carte du jour, il marche bien. Je l'ai aussi testé en travail plus profond, posé sur l'hôtel avec d'autres tirages. Et effectivement, il a fonctionné. Et c'est vrai que ce sont des cartes. Comme il y a cet aspect d'avoir vraiment une petite phrase qu'on va pouvoir voir facilement, croyez-moi que quand il est posé sur votre hôtel et que de temps en temps dans la journée, vous jetez un regard dessus et vous relisez la petite phrase, selon ce que vous avez, oui, c'est pas mal. Elle n'arrête pas de sortir, celle-là. Je suis guérisseuse. Bon, bref. Par exemple, vous avez mis sur votre hôtel la carte Je peux rectifier mes pensées. Vous êtes dans un truc, vous dites vous bougonnez, vous voyez la carte. Ah oui, c'est vrai. Hop, allez. Comment je peux penser positivement ? Donc, c'est pour ça que ce côté coaching, rien lâcher, vous aider à être vraiment au top du top, ça marche bien. C'est des cartes aussi, par exemple, vous pouvez prendre le message en photo. La carte en photo, vous la mettez dans le téléphone ou vous glissez la carte dans le sac ou dans l'agenda ou sur l'hôtel, un endroit où vous la voyez souvent. Donc, du coup, c'est aussi un très bon support quand vous voulez commencer à apprendre à utiliser votre mental de façon constructive et à faire, par exemple, des exercices de visualisation. Ça marche super bien. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cet oracle-là. Donc, pour moi, c'est vraiment coup de cœur et une des plus belles découvertes au niveau des oracles, en tout cas, de l'année 2021. Pour l'instant, parce qu'elle n'est pas terminée, on verra bien ce qu'on a d'autres à découvrir. Je pense qu'avec les énergies qu'on a en ce moment, si vous regardez la vidéo, au moment où elle sort, on a besoin de sortir du flou, il est vraiment pas mal aussi. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a donné envie de le tester, comment vous l'utilisez si vous l'avez déjà et puis si vous avez des questions par rapport à cet oracle-là, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je m'arrête là et puis je vous dis à bientôt.